Salut et bienvenue dans notre cours d'Herocode 7, conception géotechnique. On va essayer de progresser un peu. On voit si dans combien de temps on va finir le chapitre. Donc je rappelle qu'on est toujours sur le chapitre numéro 2. Il s'agit des bases de la conception géotechnique. Donc aujourd'hui, on va attaquer un nouveau point, une nouvelle partie du chapitre. On avait vu de la première partie jusqu'à la troisième partie. On avait fait dans les deux vidéos précédentes. Donc pour cette vidéo, on va parler de cette partie numéro 4 là. Il s'agit des états limites. Voilà. Donc on va parler des états limites. Quels sont les différents états limites à respecter dans l'Herocode 7. Donc comme vous avez l'Herocode 7 stipule que pour chaque situation de conception géotechnique là, il convient de vérifier qu'aucun des états limites pertinents n'a été dépassé. Donc nous devons respecter les états limites. On ne doit pas dépasser les états limites. Donc les états limites là, quels sont les différents états limites que nous avons ? On a les états limites ultimes. Donc ces états limites ultimes là, nous avons les états limites ultimes géo. Ça c'est du type géotechnique. Les états limites ultimes du type structure. C'est ça qui est STL. Les états limites ultimes du type équilibre. Donc c'est ça qui est comme ça. Et états limites ultimes du type soulèvement, uplift. Ça là ça veut dire uplift en anglais. Etats limites ultimes du type hydraulique. Donc ça ce sont les différents états limites ultimes que nous avons. En plus des états limites ultimes là, nous avons les états limites du service. Donc tous ces états limites doivent être vérifiés. On doit vérifier qu'on n'a pas dépassé ces états limites là. Et il y a des moyens pour vérifier si ces états limites n'ont pas été dépassés. On peut utiliser des calculs. Donc on fait des calculs pour voir est-ce que les états limites ne sont pas dépassés. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous devez faire tous ces états limites. Non, on a dit qu'il y a des cas où vous n'aurez pas besoin de vérifier d'autres. Voilà, tout dépend de la conception. On a aussi l'adoption des mesures prescriptives. Donc on va expliquer tout de suite c'est quoi tout ça là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autre méthode est modèle expérimental et test du chargement. Et test sur le terrain. Donc il y a aussi la dernière méthode, méthode observationnelle. Donc là, nous avons toutes les quatre méthodes que vous devez utiliser pour vérifier si ces états limites là ont été respectés. Si ces états limites n'ont pas été dépassés. Ok ? Donc, on va donner beaucoup plus de détails sur l'utilisation des calculs là. Dans la diapositive suivante. Mais quelle qu'en soit la méthode que vous utilisez, voici un peu. Donc, voici un peu ce que vous devez vérifier. Pour ce qui concerne états limites ultimes des types géotechniques et des types structures là. Donc, on va appeler ça vérification de la capacité. Donc, pour vérifier ça, il faut vérifier que l'ED est inférieur à RD. ED là, ça veut dire tout simplement les effets des actions. Les effets des actions sur le sol, par exemple. Et RD, c'est la résistance qui correspond à la résistance. Donc, l'effet des actions ou bien les actions, c'est-à-dire les forces et les chargements, leur effet doit être inférieur à la résistance. Et l'autre là, cet état limite ultime de type équilibre là. Ça, voici ce qu'on doit vérifier. Nous devons vérifier que ED, DS et puis ED, ST. Celui-là, ce sont l'ensemble des efforts ou bien les effets des forces déstabilisantes. C'est ce qui est écrit ici en anglais. Et ici, ce sont les forces stabilisantes. Ça peut être les forces ou l'effet de ces forces. L'effet d'une force, par exemple, on peut prendre, par exemple, le moment. Le moment que cette force-là va causer. Ça, c'est l'effet d'une force. Donc, vérification du celui-là, uplift là. En fait, uplift et puis, truc hydraulique là, souvent, c'est à peu près la même vérification. Donc, pour cela, nous devons vérifier que les efforts déstabilisants, là, doivent être à peu près inférieurs aux efforts ou effets des efforts et des actions, si vous voulez, stabilisant plus la résistance. Donc, ça doit être inférieur à ça. OK. Donc, après ça, on a état limite de service. Pour les états limite de service, là, on doit juste vérifier que l'effet des actions ou de force, ou les actions elles-mêmes, sont inférieurs à CD. CD, ici, là, ça veut dire, c'est des limites de conception. Il y a des limites qui sont données en fonction des critères des services de la structure. Donc, par exemple, on peut dire que les tassements à limites, c'est telle combien de centimètres ou combien de millimètres. Ou bien, les déplacements, par exemple, par plan, les milles de soutènement peuvent se déplacer. Déplacement à limites acceptable est de telle combien de millimètres ou telle dimension. Donc, pour cela, on doit vérifier que ces forces-là doivent être l'effet des forces qui agissent sur la structure. Ces effets doivent être inférieurs aux effets qu'on a limités, là, d'ingénieur, d'ingénieur, d'ingénieur. On peut prendre les forces, l'effet des forces agissant sur la structure. Et on doit vérifier que ces effets-là sont inférieurs à la réaction divisée par un certain coefficient. Voilà, des coefficients comme ça. Gamma R, Gamma R, état limite de service. Ok ? Donc, le tout doit être supérieur à 3. Donc, ça, c'est une autre manière. Donc, techniquement, le cours-là, tout ça, c'est le résumé de ce cours-là, comme ça. Techniquement. Mais si je m'arrête là, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Donc, on va aller en détail pour voir qu'est-ce que chaque inéquation qui est là, la cache. Comment établir ces inéquations. Mais techniquement, c'est ce qu'on doit vérifier. Maintenant, on doit vérifier ça en utilisant ces méthodes-là, ces méthodes qui sont ici. Ok ? Voilà. Donc, c'est ça les états limites. D'accord ? Donc, je veux juste donner un peu de détails sur ce qui concerne ces méthodes-là. C'est les méthodes à utiliser. Ok ? Donc, c'est la même chose, hein ? Que j'ai remis ici. Ok ? C'est la même chose. Donc, pour cette méthode-là, l'adoption des mesures prescriptives, là, ce sont des mesures, c'est-à-dire, c'est des méthodes qu'on utilise, les ABAC, par exemple. Les ABAC et les tableaux qui sont établis. Une méthode un peu traditionnelle. Ok ? Voilà. Donc, pour ces genres de méthodes-là, il n'y a pas de facteur partiel. Et on utilise cette méthode lorsque la méthode des calculs, là, avec les calculs, n'est pas possible. D'accord ? Donc, on a aussi cette méthode-là, en utilisant les expériences au labo ou bien des expériences sur le terrain, c'est-à-dire des chargements sur le terrain. D'accord ? Donc, l'HeroCode permet une conception à base, basée sur les résultats sur le terrain ou bien des essais au laboratoire. Ok ? Par exemple, pour le cas des pieds, pieds forés, par exemple. C'est genre de choses. Cette troisième méthode, ou la quatrième, cela-là, c'est une méthode, on observe. Il existe des observations permettant d'un ajustement basé sur la surveillance des performances en temps réel. Ok ? Donc, il est avantagé pour des conditions de terrain incertaines. Donc, souvent, il faut aller tester, c'est-à-dire la structure est construite, et en temps réel, on fait en même temps, on vérifie la capacité de la structure. Donc, ça offre ici une flexibilité et des conceptions ponctuellement moins conservatifs. Donc, à peu près, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va donner plus de détails sur cette méthode-là, en général, les calculs-là aussi. Donc, pour la conception par le calcul, voici un peu ce graphique-là, qui va essayer de nous expliquer comment ça fonctionne, à peu près. Donc, vous avez ici, c'est en anglais, mais je vais essayer d'expliquer un peu. Vous allez comprendre, ce n'est pas compliqué. So, design by calculation, ça veut dire conception par calcul. Donc, on a d'abord les actions qu'on doit considérer. Les actions, c'est-à-dire les forces. Ici, par exemple, on a poids du sol et ou des rochers. OK ? Les contraintes dans le sol, stress in the ground. La pression des terres. La pression de l'eau. L'eau en surface, par exemple. La pression de l'eau souterraine. De l'eau dans le sol. Les forces. Des... Comment on appelle ? Chupé, en français encore. Les forces d'infiltration. Je peux dire ça comme ça, je pense. Dead and imposed load. De quoi ? Comme main. Les chargements, si on veut dire. Les surcharges. Il y a d'autres forces de maintenance et autres, là. Des forces. Quand vous voulez faire, par exemple, des extravations, il y a des forces que vous enlevez. Du poids que vous enlevez. Et ça affecte les contraintes effectives, par exemple. Tout ça, c'est à considérer. Trafic load. Ça, ce sont les... Les poids, les trafics. Si la route, par exemple. OK ? Les actions indirectes. Donc, de toute façon, tout ça, toutes les actions qui sont... Ça ne veut pas dire que tout ça, là. Il faut considérer à chaque fois. Souvent, ça dépend de la situation. OK ? Bien sûr, il y a d'autres. Vous êtes obligés de les mettre à chaque moment. Par exemple, poids, par exemple. Poids des sols et des choses. OK ? Donc, vous avez vos actions. Vous considérez dans votre méthode de calcul. Dans votre calcul. Après, vous avez les informations sur le sol, les propriétés du sol. OK ? Les propriétés du terrain, si on veut dire. Donc, si vous avez du sol, vous mettez ces propriétés. Si vous avez des roches, des rochers, vous mettez des propriétés. Si vous avez d'autres matériaux, vous mettez les propriétés aussi. Considérez dans votre calcul. Après, vous devez prendre des données géométriques. Ça aussi, vous introduisez. Par exemple, j'ai un exemple d'une donnée géométrique. Le niveau de l'eau, le niveau de la nappe, par exemple. Donc, la nappe est à combien de mètres ? Donc, vous devez considérer ça. Et après, maintenant, les valeurs, limites. Quelles sont les limitations pour les mouvements, par exemple ? OK ? Vous introduisez. Maintenant, vous choisissez votre méthode de calcul. Ça peut être une méthode analytique. Donc là, si vous aimez les mathématiques, calculez avec la main, si vous voulez, ou avec Excel. En tout cas, des calculs simples, simples. Bon, peut-être pas simples, mais en tout cas, calculs numériques. OK ? Ou bien, des calculs semi-empiriques. Ou bien, vous utilisez carrément des logiciels numériques, des calculs numériques. OK ? J'avoue que souvent, il arrive, on fait tout, quoi, pour pouvoir, pour pouvoir comparer. Donc, après ça, parce que les limitations des mouvements, là, ça concerne l'état limite des services. OK ? Donc, c'est ça qui va vous permettre de vérifier votre état limite des services. Voilà. Donc, après calculation, après, après les calculs, vous devez vérifier les états limites, maintenant. État limite des services, ça, c'est avec le mouvement, là. Vous devez vérifier est-ce que ça dépasse ou bien ça ne dépasse pas. D'accord ? Après ça, vous devez vérifier les états limites ultimes, là. Les états limites ultimes. Donc, perte d'équilibre statique, est-ce que c'est vous vérifier ça, retire ou déformation excessive des structures ou du sol, ça, ce sont les deux, structure et puis géotechnique. applique sa état limite soulèvement et là, s'il y a des infiltrations ou percolations, pour éviter les ruptures de causes hydrauliques. OK ? Maintenant, les trois qui sont là, les choses, la rupture des structures humaines du sol, ça, il y a une manière de, il y a jusqu'à trois approches que le recours donne pour déterminer ça. OK ? façon de vérifier ces deux états limites ultimes. Peut-être que ce sont les deux états limites qui sont les plus sévères, en tout cas en héros complets. Donc, vous utilisez l'approche numéro 1, l'approche numéro 2 ou l'approche numéro 3. On va parler de ces approches-là et peut-être très bientôt dans cette même vidéo-là. OK ? Donc, je remets un peu ça ici. On va maintenant attaquer ces points-là un à un et puis on va donner plus de détails. D'accord ? Voilà. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, états limites ultimes de type structure et puis géotechnique. Donc, ça, ce sont des états limites ultimes qui permettent de vérifier est-ce qu'il n'y a pas de déformation excessive dans la structure ? Est-ce que la structure ne va pas céder ? Ou, par exemple, si votre structure, je prends un exemple d'une paroi moulée, par exemple, dans votre structure en béton, est-ce que la paroi même ne va pas se casser ? Ou bien, si c'est des palpances, est-ce que les palpances la vont tenir ? OK ? Ou, encore, est-ce qu'il n'y a pas de déformation ou en tout cas des ruptures du sol géotechnique du type géotechnique ? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, la vérification à l'état limite ultime de résistance exprimée dans les records par cette formule. C'est ce qui est là. OK ? Donc, ici là, c'est l'effet de conception des actions. Donc, les actions qui vont agir sur la structure, quels seront leurs effets ? OK ? Et la résistance des conceptions, ça, c'est la résistance qui vont contrer ces actions-là, qui vont agir sur la structure. Donc, cette expression-là s'applique aux états limites, donc, comme je le disais, géotechniques, défaillances ou déformations excessives du sol dans lesquelles la résistance du sol ou de la roche est importante pour assurer la résistance. Et, le type structure, donc, c'est les deux-là. Là, c'est la différence interne ou déformation excessive de la structure elle-même, c'est-à-dire du béton de votre milieu de soutènement, par exemple, ou même du béton de votre fondation, le béton même PCD. Ou bien, s'il s'agit de l'acier, de pâle-plance, par exemple. Le mur et la pâle-plance même PCD. OK? Défaillance interne, donc, déformation excessive de la structure ou des éléments structurels dans laquelle la résistance des matériaux structurels est importante pour assurer la résistance totale. Donc, en tout cas, il faut vérifier que l'effet des actions est inférieur à la résistance. Donc, il y a cette référence qui propose pour les cas des géos qui propose de faire un truc de ce genre-là, diviser les effets des actions par la résistance et vérifier que c'est inférieur à 100%. Donc, c'est à peu près la même chose que là. Mais, en faisant ça, il parle ici des degrés d'utilisation. Ça, c'est les degrés d'utilisation. Ça veut dire comme si vous avez une résistance totale et cette formule va vous permettre de savoir quel est le pourcentage de la capacité totale que vous avez utilisée. Donc, si ça donne, par exemple, ça, ça donne 80%, ça veut dire que vous avez utilisé 80% de la résistance totale. Donc, ça vous permet en même temps de savoir à peu près la réserve qui vous reste. OK? Et pour ce qu'il s'agit de la structure, il y a cette référence-là qui nous dit de considérer ça O, D, F, là. Un over design factor en anglais. Ça veut dire facteur de surconception. OK? Facteur de surdimensionnement, si vous voulez, surconception, surdimensionnement. Donc, ces facteurs-là, si vous remarquez, c'est juste l'inverse des cellules. Donc, lui, il dit de prendre ça et puis vérifier que c'est supérieur à rien. Mais dans tous les cas, nous devons avoir ça. Voilà. Donc, on va maintenant aller en détail pour voir cellules-là. L'effet, l'effet des conceptions des actions comment on obtient cet effet-là? Le ED qui est là. Après, on va voir pour RD aussi. Parce qu'on sait qu'il faut que l'effet des actions soit inférieur à la résistance. Mais, comment maintenant obtenir l'effet des actions, l'effet de conception? Parce qu'il y a les effets exacts, mais il y a des effets qu'on va prendre pour la conception aussi. C'est différent. vous allez voir qu'on va ajouter certains facteurs-là, certains coefficients pour majeure ou minorer certaines choses. Donc, l'effet de ces actions-là, comme par exemple le moment de flexion, les efforts tranchants dans les fondations, OK, sont en fonction de la charge, c'est-à-dire des actions de la structure et toutes autres actions géotechniques qui dépendent de la propriété du sol et de géométrie de la structure géotechnique. OK? Donc, l'effet d'une force va dépendre de la force elle-même, mais aussi du sol ou bien de la roche ou en tout cas du matériau sur lequel l'accent asie. Si vous prenez une force de 100 newtons, par exemple, vous appliquez sur de l'argile. Vous n'allez pas avoir les mêmes déformations que si vous prenez la même force appliquée sur une roche, par exemple. Et si vous voyez, même force, mais les matériaux sont différents. Vous n'allez pas avoir les mêmes effets de la force de l'action. Donc, voici pourquoi il faut considérer l'action elle-même et les matériaux utilisés. D'accord? Et en plus de ça, il faut aussi utiliser la géométrie aussi de la structure. Par exemple, je vous disais ici un exemple de la géométrie, le niveau de l'eau. L'eau est à combien de mètres de la surface de la terre? La nappe est à combien de mètres de la surface de la terre? Donc, ce niveau-là aussi va influencer. Si vous avez votre sol qui est saturé ou un sol non saturé, vous voyez que l'effet d'une force ne sera pas pareil. ok? Donc, il y a trois éléments qui vont influencer l'effet de la force là. D'accord? Donc, voici pourquoi ça sera donc aider là l'effet de design. Ça sera l'effet réel là, l'effet qu'on a après le calcul qu'on va multiplier par des facteurs pour minorer ou majorer certaines forces. Vous allez voir que s'il s'agit d'une force par exemple ici, on peut multiplier par un facteur pour augmenter un peu la valeur de la force par exemple. Et s'il s'agit de la résistance d'un matériau quelconque, on peut minorer cette résistance là. Tout ça, c'est pour la sécurité. Ok? Donc ici, voici la formule qui nous dit que c'est l'effet l'effet total. Donc c'est la fonction de ça. Gamma f fois f r et p ça veut dire représentative et fonction de xk divisé par gamma m fonction de a d a c'est dimension design. Donc cette formule là, ce qu'on appelle l'approche de conception numéro 1. On va discuter, parler de ça après, l'approche de conception. Ici, ces deux termes-là, gamma f multiplié par f représentative, pardon, c'est celui-là, xk divisé par gamma m là, introduit dans l'expression les influences des propriétés du sol, telles que la résistance de la densité du poids, la résistance, la densité, c'est-à-dire le poids, si vous voulez, les actions géotechniques, telles que pression de terre, résistance géotechnique, telles que pression d'appui du sol, c'est-à-dire capacité portante, si vous voulez. Donc, si vous voyez, les trois sont là. Parce qu'ici, je vous disais, ce qui va influencer l'effet d'une force, c'est la force elle-même, donc on va avoir une composante qui représente les actions, c'est les matériaux sur lesquels la force va agir. Donc, voici ici, ça, qui représente les matériaux, et aussi la géométrie. J'ai pris l'exemple des niveaux de la nappe. Donc, les trois sont là. Donc, l'effet là-bas des pannes est une fonction de ces trois. Mais, pour la force, on multiplie la force, la F, c'est-à-dire les actions. Quand je dis là, ici, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais on considère, on prend seulement, je considère une force ici, pour vous expliquer. Multiplier par un coefficient gamma F et XK là, c'est ce qu'on a cité ici. Les propriétés du sol, c'est-à-dire, ça peut être la résistance, densité, pression de terre, donc, tout ce qui est lié avec le sol. Donc, comme vous, peut-être, vous l'aurez remarqué, ce X là, il n'est pas constant, ça peut changer. Ça peut être l'angle de friction interne, ça peut être la cohésion du sol. OK? Ce sont ceux-là qui déterminent la résistance du sol. Vous voyez un peu. Donc, ici là, cette F représentative, c'est la valeur représentative. OK? Ou, encore, on peut prendre la valeur caractéristique d'une action. Au lieu de prendre l'action, on peut prendre l'effet de l'action. Oui? L'effet de l'action. J'ai déjà parlé du moment, l'effort et le moment réflexion ou truc. Les efforts et tout ça. Donc, ici là, pour donner plus de détails, valeur caractéristique, c'est quoi valeur caractéristique d'une force Fk là. Donc, quand c'est la valeur caractéristique, c'est ce nôtre Fk. Si c'est valeur représentative, ça se note F comme ça, F représentative, S, R, et P. Donc, influence et la valeur caractéristique Fk là, est la valeur primaire et représentative. C'est-à-dire, une action, par exemple, notamment, si l'action est variable, par exemple, peut avoir d'autres valeurs représentatives. OK? Par exemple, lorsque l'action est structurée, lorsque les actions structurées variables sont combinées. l'action peut avoir plusieurs valeurs représentatives. Des actions qui varient, c'est-à-dire, ce n'est pas constant. OK? Donc, la valeur représentative. Donc, valeur primaire et représentative. On va voir tout ça là en détail quand on va commencer à prendre des exemples de calcul. Et, donc, ce gamma F là, c'est facteur partiel pour une action. Si on avait utilisé l'effet de l'action, ça allait être gamma E comme E comme FI. Donc, pour l'effet d'une action, c'est gamma E. Donc, vous avez le choix entre l'action elle-même ou l'effet de l'action. OK? Donc, ici là, pour gamma F, donc, on utilise ce gamma F lorsque vous utilisez une action. si vous décidez d'utiliser au lieu d'utiliser l'action ou d'utiliser l'effet de l'action, en ce moment, c'est gamma E que vous allez utiliser. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, les XK, donc, la valeur caractéristique d'une propriété matérielle, par exemple du sol. Donc, les XK là, ça peut être ce que je disais, ça peut être l'angle de résistance interne, les FI là, ça peut être la cohésion. Tout ce qui les caractéristiques géotechniques du sol, c'est ça qui est le XK là. Donc, c'est comme une variable, ça peut changer. Et, on le divise par un autre facteur partiel. c'est un coefficient de sécurité pour diminuer. Par exemple, si l'angle de friction interne est de 42 degrés, par exemple, vous pouvez diminuer ça par 1,4 par exemple. Même le 1,4 là, vous allez voir que ce n'est pas un exemple que j'ai pris au hasard. Pour diminuer ça un peu, juste histoire de sécurité. Donc, en ce moment, ça va vous permettre d'avoir plus une marge ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a celui-là aussi, les AD, ça c'est lié à la géométrie. Donc, la conception, la valeur de la conception d'une propriété géométrique. Par exemple, la profondeur d'une nappe phréatique. La profondeur de la nappe, par exemple. OK. Donc, on peut progresser. Donc, ça c'est ce qui concerne les AD là seulement. Celui-là, c'est là. Vous voyez un peu quand on développe comment ça donne. Donc, ça c'est vraiment général, ce n'est pas détaillé. Ça englobe tout. Donc, quand vous allez prendre les cas de fondation, peut-être cette équation va changer. Quand vous allez prendre le cas de mille de soutènement, ça va changer. Voilà. Donc, mais ça c'est l'équation générale. OK. On va voir ça quand on va commencer à voir les exemples, peut-être ça sera moins ambigu. Maintenant, parlons de RD là. Le RD, bon, ça c'est ce qu'on a à faire pour les RD là. Donc, j'ai remis ça ici juste. Valeur maintenant de conception de la résistance. Quelle est la valeur de la résistance qu'on va considérer? Donc, en termes généraux, général, OK, en termes généraux, on s'en fout, la valeur de la conception de la résistance RD là, du sol, est fonction de la conception RD là. de la charge appliquée. Donc, il y a des charges, il y a des actions qui vont contribuer à la résistance, par exemple. Ce n'est pas toutes les forces qui contribuent à déstabiliser votre structure. Il y a des actions qui permettent de stabiliser. OK? Donc, dans ce cas, la résistance va dépendre de ces actions là aussi. Et bien sûr, la résistance va dépendre du sol, du matériau. Donc, ces facteurs, vous vous rappelez que ces trois, les trois composantes qui sont ici, Ici, c'est pour les actions, ça, c'est pour les matériaux, et ça, c'est pour la géométrie. Donc, ce sont les mêmes trois là encore qui vont contribuer aussi pour la résistance. OK? Ça peut contribuer pour la résistance. pour obtenir la résistance là, vous pouvez utiliser les facteurs partiels là, appliqués soit aux propriétés du sol, donc ici, comme ici là, soit à la résistance elle-même. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Vous voyez ici, la différence c'est quoi? Ici, c'est R, ici c'est E. Donc, E là, c'est l'effet des actions. Là, c'est la résistance. Donc, cette résistance, elle est fonction de tous ces éléments-là. les actions qui vont contribuer à la résistance du matériau et la géométrie. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser ça. Cette équation-là aussi, c'est l'approche numéro 1, l'approche de conception numéro 1. Donc, qui s'applique généralement résistance géotechnique. OK? Et, vous pouvez utiliser aussi cette méthode, cette manière de faire. Là, ça veut dire que le gamma M là sera égal à 1 et vous utilisez gamma R. Donc, vous divisez tout ça là par gamma R. Donc, le coefficient gamma R. donc, c'est gamma R là, facteur partiel pour la résistance du sol. Donc, dans l'approche de conception numéro 1 là, cette expression s'applique uniquement à la résistance de conception des pieds ou d'ancrage. Ça. voici le dés possibilité pour la résistance. Mais, on va encore parler en détail de ces dés là. Je les remets ici, tout simplement. Donc, pour les effets des actions, c'est ça. Pour la résistance, c'est le dés là. Donc, pour cette première, dans cette première expression, la valeur du calcul de la résistance là est obtenue en appliquant le facteur gamma M supérieur à 1. Donc, nous devons, ça veut dire que vous devez diviser de telle sorte que ce gamma soit plus grand que 1. Vous comprenez pourquoi ? Pour minimiser un peu la capacité de votre sol. OK ? Juste pour la sécurité. Les gens pour facteur de sécurité. Donc, le gamma M doit être supérieur à 1. Vous prenez 1,4 par exemple. OK ? Donc, je pense que je le disais précédemment, c'est X là que vous voyez XK. Le X là, ça peut être C prime. C'est-à-dire la cohésion. Le X là, il peut être FI, l'angle de friction, l'angle de résistance interne, l'angle de friction. Ou, ça peut être encore le CI. Ça, c'est quand ce n'est pas drainé. Quand c'est drainé, vous avez ça. Quand c'est drainé, c'est ça. vous voyez ? Donc, si vous êtes cas de résistance, vous devez diviser ça par gamma M qui doit être supérieur à 1. Donc, si maintenant, il y a des actions, parce que c'est comme je vous ai dit, il y a des actions qui contribuent à stabiliser votre structure. Donc, s'il y a des actions qui jouent un rôle dans la résistance, alors, les valeurs de conception des actions, c'est-à-dire cette partie-là, vous devez l'ajouter dans cette équation. Et là, parfois, la résistance du sol inclut une contribution des actions représentatives, comme dans le cas d'une fondation soumise à une charge inclinée. Fondation superficielle soumise à une charge inclinée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à tout moment que vous avez des actions qui contribuent à la résistance. Donc, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas inclus ça. Et dans la deuxième expression-là, celle-là, la valeur de la conception de la résistance obtenue en appliquant le facteur partiel de celui-là, gamma R, doit être supérieur à 1. Lula doit être supérieur à 1. OK? Et ici, on note qu'ici, la résistance obtenue en utilisant la valeur caractéristique des paramètres de résistance du sol. donc, ce facteur partiel supérieur à 1 a été utilisé parce que le M dans cette équation-là, le gamma M égale à 1. C'est pour cela, donc, on a ça là, ici. s'il y a aussi des actions qui vont contribuer à la stabilisation, à la résistance, donc, on introduit ces actions-là, comme ça, l'R est fait ou les actions elles-mêmes dans l'équation. Mais avec, maintenant, ces gamma F-là, va devenir gamma G, c'est-à-dire des actions pour les actions permanentes et 1,3 pour les actions variables. Donc, l'équation peut devenir quelque chose comme ça, dans le cas où c'est gamma G, 1 là. Voilà. Donc, on nous rappelait celui-là parce que c'est 1. OK? Peut-être que c'est toujours flou, c'est toujours compliqué pour vous, mais quand on va commencer à faire les exemples, vous allez voir que ce n'est pas compliqué que ça. Donc, je remets le tout ici. Donc, pour l'effet des actions, c'est ça, ou la résistance, on a les différentes formules pour la résistance ici. Donc, comment ça marche exactement? Ici, voici ici un tableau, algorithme qui montre un peu comment on peut faire ça. On commence par les actions couleur rouge ici, donc, c'est ce qui est là, couleur rouge. Donc, les actions caractéristiques Fk, si c'est ça que vous utilisez, vous utilisez ces ces coefficients-là, vous multipliez avec, ou les actions représentatives F, R et P. En ce moment, vous multipliez par ce facteur-là, c'est ce qu'on a fait ici, c'est exactement ça, gamma F, OK? Et, vous obtenez, vous obtenez ici Fk, les actions de votre conception, OK? Donc, en multipliant par un coefficient. Ou bien, vous pouvez venir ici, multiplier par, au lieu de gamma F, vous pouvez utiliser gamma E. Gamma E, on vous a dit que c'est pour les effets des actions. voilà. Donc, en ce moment, vous allez obtenir ici, vous faites ce chemin-là pour pouvoir obtenir les effets des actions de votre conception. Et pour les matériaux maintenant, vous avez les caractéristiques des matériaux XK. On avait pris des exemples ici pour la cohésion, ça peut être la cohésion, ça peut être l'angle de résistance interne, l'angle de friction et tout ça. Donc, la résistance, la capacité, vous obtenez et vous multipliez par le gamma M. C'est comme ce qui est là. Pour obtenir la propriété des designs, des dimensionnements ou bien vous multipliez gamma R directement à la résistance. OK? Et vous obtenez la résistance pour la dimension, pour les dimensions de mode. Donc, au finish, vous devez vérifier ça. Mais avant ça, il ne faut pas aussi oublier cette partie-là, la géométrie. Donc, vous devez introduire les valeurs nominales de la géométrie aussi multipliées par un coefficient de sécurité sur delta A pour obtenir les dimensions géotechniques et les géométries des dimensionnements. OK? Les paramètres géométriques des dimensionnements. Donc, vous introduisez tout ça dans votre calcul, le modèle de calcul. Et à la fin, vous devez vérifier que cette équation-là est respectée. à peu près comme ça s'amuse. OK. Donc, au cours du développement des records-là, il y a en tout cas eu plusieurs débats sur les différentes formes de ces expressions-là. L'expression, l'équation de ED et l'équation de R. Les équations-là qui sont là, ces équations-là. Quelles seront leurs formes? Comment on va procéder? Tout ça là. Il y a eu plusieurs débats. Donc, pour essayer de satisfaire, arriver à un consensus, un compromis, les recours, les gens qui ont développé les recours ont proposé trois approches de conception. OK? Trois approches de conception alternative et chacune de ces approches-là utilise les différentes expressions parce que ce sont ces calculs qu'on vient de voir. C'est ça qui détermine les recours, en fait. C'est général. Ça généralise du tout. OK? Donc, différentes formes d'expression et parfois aussi qui ont les différentes valeurs. des facteurs partiels qui sont recommandés. Voici un tableau qui montre un exemple. Donc, vous voyez ici design approach one. Donc, l'approche de conception un, l'approche de conception deux, l'approche de conception trois. Dans l'approche de conception un, il y a deux combinaisons. L'approche de conception numéro un, combinaison numéro un, combinaison numéro deux. temps. Et pour chaque approche de conception et combinaison, il y a les valeurs de de ces facteurs partiels. là. Ce sont leurs valeurs comme ça. On va un peu dire que ce sont des coefficients de sécurité. Par exemple, pour les efforts, voici ici, qu'il s'agit des efforts, c'est ça. Maintenant, pour les matériaux, les paramètres des matériaux, voici, c'est cette ligne-là, c'est l'ensemble qui est là. et maintenant, pour la résistance, les facteurs partiels pour la résistance, les fondations superficielles et puis les structures de soutènement et les pentes, stabilité des pentes, la résistance, c'est ça qu'on utilise. et pour les pieux, fondations profondes, voici ce qu'on utilise. D'accord? Je prends, par exemple, pour les actions. Si vous avez une action qui est non favorable, une action permanente, d'abord, c'est comme en béton armé aussi. Les actions permanentes, c'est G, les actions variables, c'est Q. D'accord? Et les actions accidentelles, c'est A, le symbole, c'est A. Donc, gamma G pour les actions favorables et pour les actions permanentes, gamma Q pour les actions variables et gamma A pour les actions accidentelles. Maintenant, dans les actions permanentes ou actions variables, vous avez des actions favorables ou des actions non favorables. Donc, ça peut être permanente favorable, permanente non favorable, variable favorable, variable non favorable. Donc, on a tout ça. Donc, si on prend les cas actions permanentes non favorables, pour l'approche de conception numéro 1, combinaison numéro 1, la valeur c'est 1,35. Par contre, combinaison numéro 2, la valeur c'est 1. Pour l'approche de conception numéro 2, c'est 1,35. Ici, l'approche de conception numéro 3, pour la structure, c'est 1,35. Pour la géotechnique, c'est 1. Donc, pour dire que chaque action que vous allez prendre, il y a la valeur des facteurs partiels qui sont donnés. Si on prend, par exemple, les facteurs partiels pour les paramètres du sol, par exemple, le gamma m dont on parlait tout de suite dans les diapositives précédentes. Donc, si je prends, par exemple, l'angle de résistance interne et le phi là, ici, on utilise la tangente de l'angle en réalité que vous pouvez multiplier par ces facteurs. Donc, voici les facteurs. La cohésion donc, voici les facteurs qui correspondent. Chaque action ou propriété du sol ou résistance que vous allez prendre, voici ce qu'il faut. Ça regroupe le tout. Donc, le problème est qu'il y a trop de valeurs. Il y a des pays qui disent que ces valeurs là-même ne les conviennent même pas. Ils décident d'utiliser autre chose. Vous allez voir tout de suite, par exemple, pour ce qui concerne les angles là, l'angle des frictions internes, vous allez voir qu'il y a d'autres 1,25 par exemple ou la cohésion 1,4 ils vont dire que non, ça ne les convient pas. Ils changent, ils prennent 1,1 ou 1,5 ça dépend. Donc, d'autres pays, c'est ça qui fait que le record si vous allez d'un pays à un autre c'est un peu différent. Il y a des petites différences sur le monde. D'accord? Voici pourquoi il y a actuellement des tentatives qui sont en train de vouloir développer et trouver des solutions pour réduire le nombre des approches là et réduire aussi le nombre de facteurs partiels parce que c'est trop. Donc, peut-être dans le futur on va avoir un autre code qui va utiliser peut-être une seule approche et peut-être des paramètres vraiment qui sont restreints. Ça ne sera pas aussi trop. Anyway, l'approche numéro 1 là, l'approche de conception numéro 1 dans cette approche là, si vous voyez ici, pour tout ce qui concerne les actions, on multiplie par les facteurs qui sont supérieurs à 1 par exemple, à peu près. OK? les caractéristiques des matériaux c'est tout est 1 1 1 1 1 à peu près. Ça, c'est ce qui s'agit de la combinaison numéro 1. Pour la combinaison numéro 2 là, vous voyez que les actions tout est à peu près 1 1 1 sauf ici seulement variables non favorables. Voilà. Et c'est ici qu'il y a les facteurs qui ne sont pas 1 1 1 et c'est ça qui fait caractéristiques c'est ça qui caractérise l'approche numéro 1. L'approche numéro 2 tout le 2 l'approche numéro 2 là, les facteurs sont appliqués aux actions ou effet des actions et aux résistances simultanément. Donc, il y a actions les actions qui sont là et la résistance c'est résistance vous voyez donc c'est résistance mais pour les matériaux tout est 1 vous voyez que tout est 1 donc on ne majore pas ou on minore pas pour les matériaux et pour l'approche numéro 3 les facteurs là sont appliqués simultanément aux actions des structures ici là structures mais pas aux actions géotechniques et aussi aux propriétés des matériaux voilà voilà les propriétés des matériaux vous voyez ces valeurs et les actions des structures structurelles donc c'est ce qui caractérise chaque action donc le record le record 7 dit que attention ça là c'est juste pour les états limites ultimes les types géotechniques et les types de structures donc la manière dont ces approches là dont les équations sont utilisées doit être déterminée en suivant les trois approches l'approche conception numéro 1 numéro 2 et numéro 3 donc les approches de conception s'appliquent uniquement à ces deux états limites ultimes états limites de type structure états limites de type géotechnique donc chaque pays chaque nation doit choisir laquelle ou laquelle de ces approches ou de ces coefficients parcelles il va utiliser ok si vous partez en Allemagne l'Allemagne dit que ces approches seront utilisées seulement pour les états limites ultimes de type géotechnique pour ce qui concerne états limites ultimes de type structure là ça ça revient aux ingénieurs de structure ça c'est selon les ingénieurs de structure donc techniquement les records c'est comme ces gens de trucs là c'est à dire vous avez ça là qui est presque fini et si vous partez si vous allez d'un pays à un autre il y a des petits 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 trucs qui changent ok vous allez avoir des valeurs nationaux déterminées par chaque pays donc qui vont compléter le code et des données spécifiques du pays aussi les procédures qu'il faut utiliser pour ces pays par exemple dans ces pays il y a cette procédure qu'il faut utiliser dans l'autre pays il y a cette procédure qu'il faut utiliser ça aussi ça va faire une petite différence donc il y a des petits petits choses comme ça qui s'ajoutent pour former le record donc si vous changez d'un pays à un autre c'est juste des petites choses qui vont changer donc c'est ça qui va compléter le record et si vous prenez le livre le record en bas il y a des annexes on appelle annexes nationales c'est ça qui va vous allez voir pour ces pays on utilise ça pour ces pays on utilise ça et ensuite et suite donc en parlant de ça si je prends pour des pentes la stabilisation des pentes par exemple ou en tout la stabilité des pentes pour la stabilité des pentes le gamma de phi là et puis le gamma c au cas où la pente est drainée par exemple gamma vous voyez ici gamma c celui-là vous voyez que c'est là où c'est appliqué c'est 1,25 1,25 et gamma phi c'est-à-dire tanzante 1,25 aussi 1,25 ça c'est ce que l'eurocode recommande vous voyez ici 1,2 1,3 plein milliers 1,25 donc l'eurocode voici les valeurs que l'eurocode recommande donc pour les actions persistantes pour les pour les actions trans comment on appelle ça trans pas persistantes transitionnelles peut-être et pour les actions accidentelles ok donc le cercle noir ça c'est pour les actions permanentes ces triangles là c'est des actions non permanentes et ça c'est des actions accidentelles là c'est des trucs à cause risque risque médium et risque moins élevé basse risque si vous voulez donc si vous prenez ce cas là par exemple vous partez au Portugal et vous vous dites que pour ce qui concerne les actions permanentes et les actions des les actions non permanentes là on va accepter d'utiliser les valeurs que l'eurocode a donné par contre pour ce qui concerne les actions vous voyez que c'est 1,25 là pour ce qui concerne les actions accidentelles nous on va utiliser 1,1 au lieu d'utiliser le 1,25 que l'eurocode je recommande là ok donc si vous prenez ici c'est pour ces pays là comme on appelle Sweden en français c'est pas évident c'est Sweden en français je pense que c'est bizarre j'oublie souvent des choses en français je pense que c'est la Suède Suède Grèce l'Allemagne Portugal Danemark ça c'est Pays-Bas donc en Suède par exemple ils vont utiliser 1,30 1,3 au lieu de 1,25 que l'eurocode recommande ok ça c'est ce qu'il s'agit des des pentes stabilité des pentes pentes drainées si on part au niveau des pentes non drainées vous voyez ce que l'eurocode recommande 1,4 pour cellules parce que quand c'est non drainées c'est ça on a gamma cu et puis q u ce n'est plus ça et ça donc on aura 1,4 ce que l'eurocode recommande ce n'est plus 1,25 1,4 1,4 maintenant il y a d'autres qui utilisent exactement le 1,4 par contre il y a d'autres pays qui utilisent des valeurs moins que ça tout ce qui est gauche c'est moins que 1,4 tout ce qui est à droite c'est plus que ça voilà dépendant du pays où vous êtes vous prenez par exemple l'Italie et j'utilise ça et ça pour 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 les coefficients là pour 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 le ce u là le gamma ce u ils utilisent exactement ce qu'est le recours de recommande par contre si vous partez sur le gamma q u ils utilisent des valeurs plus élevées je pense 1,55 ou quelque chose comme ça voilà en aux pays bas parce que qu'ils utilisent donc ça dépend c'est tout ça qui fait que le recours là si vous changez d'un pays à un autre il y a des petites petites différences d'accord donc on va parler encore de ça dans les figures qui viennent là pour ce qui concerne les fondations et les pannes pour ce qui concerne les pannes par exemple les approches les différences on a parlé de trois approches non trois approches de conception d'accord trois approches donc pour ce qui concerne la stabilité des pentes par exemple voici un autre de couleur celui là ça veut dire qu'un donc l'approche numéro un par exemple si vous partez au Royaume-Uni et j'utilise l'approche numéro un si vous partez au Portugal j'utilise l'approche numéro un en Belgique j'utilise l'approche numéro un ok tout cela étouanie tout ça maintenant ceux qui utilisent l'approche numéro deux si on a un pays qui utilise l'approche numéro deux l'approche numéro trois on a tous ces pays là en vert qui utilisent l'approche numéro trois l'Allemagne Pologne voici la Suède là ici Finlande ok Norvège ok Espagne la Grèce donc tout cela utilise l'approche numéro trois il y a d'autres qui utilisent soit l'approche numéro un soit l'approche numéro deux c'est le cas d'Italie par exemple en France par exemple ils utilisent soit l'approche numéro deux soit l'approche numéro trois ça c'est ce qui concerne les pentes stabilité des pentes maintenant si on change on part dans ce qui concerne les fondations un peu profondes fondations superficielles donc ça change vous allez voir que vous voyez que UK utilise toujours le Royaume-Uni utilise toujours l'approche numéro un quand vous prenez par exemple le cas de la Finlande ils utilisent maintenant l'approche numéro deux si on repare en haut un peu vous allez voir que Finlande c'était vert vous voyez ce qu'il s'agit des pentes c'était vert ils utilisent l'approche numéro trois mais quand il s'agit des fondations hum superficielles ils utilisent l'approche numéro deux pour la Finlande par exemple donc si on prend les cas de l'Allemagne c'est juste des exemples vous pouvez prendre n'importe quel pays et puis essayer de voir quelle est la différence s'il s'agit des stabilités des pentes ou des fondations superficielles il y a quelle différence donc pour les fondations superficielles voici les côtes de couleur et pour les fondations profondes c'est-à-dire les pieds voici les côtes de couleur donc la Suède par exemple utilise ce côte là je pense que c'est deux ou trois voilà pareil qu'ici la France je pense mais vous aurez remarqué que le Royaume Unie c'est uniquement l'approche numéro 1 qu'ils utilisent dans tous les cas si vous voyez ce côte là l'approche numéro 1 ici aussi c'est l'approche numéro 1 qu'ils utilisent ici aussi c'est l'approche numéro 1 qu'ils utilisent Royaume Unie uniquement l'approche numéro 1 ça facilite les choses dans tous les cas ils utilisent l'approche numéro 1 seulement donc la vérification de l'équilibre parce qu'on a fini maintenant avec l'approche c'est-à-dire état limite ultime de type structure état limite ultime de structure géotechnique les deux là on a fini maintenant état limite ultime de type équilibre donc pour vérifier cet état limite là voici ce qu'on doit vérifier on doit vérifier que l'effet des forces ça ça veut dire l'effet des forces valent des actions si vous voulez des conceptions des stabilisatrices les forces des stabilisatrices leurs actions les actions ou bien les forces des stabilisatrices leur effet doit être inférieur à l'effet des forces stabilisatrices plus c'était la valeur du calcul de toute résistance aux cisaillements établissants du sol ou des éléments structurels donc voici ce qui nous donne ce qui nous permet de vérifier l'état limite ultime de type équilibre et cet état limite là appliqué on applique ça ici dans le cas suivant perte d'équilibre de la structure ou du sol considéré comme un corps rigide dans lequel la résistance des matériaux et des structures des matériaux de structure et du sol sont signifiantes signifiantes pour assurer la résistance donc voici comment on vérifie l'état limite de type équilibre donc on va parler maintenant de l'état limite de service donc pour l'état limite de service la vérification de l'état limite de service là est fonction exprimée à l'aide je pense qu'on avait déjà parlé de ça donc l'effet des conceptions des actions c'est à dire l'effet des actions par exemple déplacement et distorsion ok les tassements par exemple donc tout ça ce sont des effets des actions ok donc doivent être inférieurs à la contrainte contrainte de conception contrainte de conception c'est à dire contrainte de conception c'est à dire les valeurs limites qui seront imposées par exemple on peut dire que le tassement ne doit pas dépasser un centimètre par exemple de telle telle dimension ok le déplacement par exemple dans un milieu de soutènement le milieu peut se déplacer peut bouger un peu donc on peut autoriser le déplacement du milieu jusqu'à certaines limites d'accord donc si ça c'est vérifié alors on dit que l'état limite de service est respecté d'accord donc voici la référence vous pouvez aller voir et ici c'est le record là de béton nous dit que normalement les facteurs partiels doivent être pris égal à 1 ok je pense que c'est tout désolé c'était un peu long quand même un peu plus long que d'habitude mais on va essayer de faire un peu comme ça pour un peu finir les chapitres aussi voilà bon j'espère que vous avez compris quelque chose merci beaucoup et à la prochaine merci j'espère 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 Sous-titrage FR ?